Salut les astros, bienvenue dans ce Qiki numéro 5. Aujourd'hui je vais vous parler des couleurs de Jupiter. Et pour ça, je vais remercier un de mes amis, un abonné, Cédric Lager du club d'astronomie de Quintes-Fonses-Grives, là-bas, tout là-bas, dans le sud, près de Toulouse. Alors, Cédric, il m'a fait parvenir de superbes clichés de Jupiter qu'il a fait avec son Célestron C9. Et son Sony Alpha 7, donc non défiltré pour les spécialistes. Et donc sur des bosses de 5 minutes qui ont été traitées avec Autostacker 2. Alors, voilà, je vais vous parler des couleurs de Jupiter parce que, d'une part, Jupiter, cet été, c'est quand même le roi du ciel. Il est partout, il est magnifique, il est majestueux. Et avec une belle monture équatoriale et un appareil photo, on peut faire de superbes clichés comme Cédric me les a envoyés. Alors, vous vous êtes peut-être souvent demandé, et en tout cas moi, je me suis à un moment donné posé la question, mais d'où vient cette belle couleur orangée de Jupiter ? Pourquoi est-ce qu'il y a des teintes brun, des teintes blanches ? Et pourquoi il y a une tâche rouge, etc. Tout ça, ce sont des questions qu'on se pose quand on est curieux et quand on est amoureux des planètes du système solaire. Et, d'une part, je vais quand même juste mettre au point une petite parenthèse en termes de termes. Quand on parle des bandes sombres, tout ce qui est bandes sombres sur Jupiter, quel que soit l'endroit où il se trouve, on va parler de ceinture. Et, entre ces ceintures, donc, les bandes plus claires, on les appelle les zones. Donc, ceinture et zone forment sur Jupiter, eh bien, des bandes, des bandes claires et des bandes sombres. Pour faire simple, déjà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, d'une part, ce serait trop long pour un format cookie, et puis, d'autre part, parce que je ne connais pas forcément suffisamment bien en chimie et en chimie planétaire. Voilà, j'ai quelques notions, mais ça s'arrête là. Je vais vous parler très simplement de ce qui est essentiel. Alors, ce qui est essentiel, c'est que Jupiter, 99% de sa masse, c'est de l'hydrogène et de l'hélium. Alors, l'hydrogène et l'hélium sont super compressés. Il faut savoir que là-bas, on a des pressions gravitationnelles énormes, vraiment énormes. Et l'hydrogène est en son noyau sous forme métallique et ensuite sous forme d'hydrogène liquide. Il faut savoir que la gravité, là-bas, c'est à peu près, en termes de pression, c'est 4 millions de barres. 4 millions de barres. Sachant que sur Terre, au niveau de la mer, c'est 1 bar. Donc, il y a de quoi, franchement, relativiser les choses. Alors, le problème, c'est que nous, quand on regarde Jupiter, on ne voit pas l'hélium, on ne voit pas l'hydrogène. On voit la couche externe de Jupiter. Et cette couche externe est faite de différents gaz qui, comme l'atmosphère terrestre, s'échelonnent à différentes altitudes avant d'atteindre, effectivement, le niveau de l'hydrogène liquide. Alors, ce qui est essentiel de savoir, c'est que la plupart de ces gaz vont être insolés et irradiés. Le Soleil va émettre des infrarouges, des ultraviolets. Tout ça, ça va insoler les gaz et les transformer chimiquement. Plus, on a également les rayonnements cosmiques, le pourbardement des rayons cosmiques qui viennent de l'univers. Nous, on en est protégés, et qui va également venir modifier la composition chimique et parfois donner des couleurs. Notamment, le gaz qui s'appelle l'hydrosulfure d'ammonium. L'hydrosulfure d'ammonium, lui, c'est ce qu'il y a de plus important dans cette couche atmosphérique. Et l'hydrosulfure d'ammonium, à l'état naturel, il est transparent. Mais quand il est bombardé par le Soleil et les rayonnements cosmiques, il va prendre une teinte orange. Et donc, c'est ce qui va faire la majeure partie de la couleur de Jupiter, l'hydrosulfure d'ammonium. Ensuite, on a des couleurs brunes. Les couleurs brunes, ce sont des cristaux d'eau. Donc, c'est de l'eau sous forme de cristaux. Bien sûr, ce n'est pas l'eau telle qu'on la connaît sur Terre. Ce sont des cristaux de glace, des cristaux d'eau un peu modifiés. Ce n'est pas H2O, la formule exacte. Et donc, ça va donner des tâches brunes, des tâches sombres. Toutes les tâches brunes, marrons, etc., c'est de l'eau. Et puis, on a également un troisième composé qui vient jouer avec les couleurs. C'est les glaces d'ammoniaque. Attention, hydrosulfure d'ammonium. Et là, on a des glaces d'ammoniaque. Ce n'est pas la même chose. Et l'ammoniaque, ça va donner tout ce qui est composé clair. Toutes les couleurs blanches, bleu, légèrement bleu, bleu-blanc. Toutes ces petites nuances de couleurs, ça va être ces composés. Donc, on a trois composés chimiques. Hydrosulfure d'ammonium, les glaces d'eau et les glaces d'ammoniaque. Alors, tout ça, ça se mélange. Ça se mélange, ça va bien, ça va, ça fait des vaguettes, ça fait des tourbillons. Et puis, ça monte et ça descend, puisqu'on a un système de convection dû à la chaleur interne. Donc, on a les gaz montants, les gaz chauds, les gaz froids qui sont en dessous. Donc, les glaces d'eau sont en dessous. L'hydrosulfure d'ammonium est au-dessus. Parfois, il y a des trous dans ces couches nuageuses, un peu comme dans notre atmosphère. On a différentes altitudes sur Terre, avec des nuages qui ont des compositions chimiques différentes. Et donc, là, c'est pareil pour Jupiter. Parfois, on a des trous et on peut voir par transparence ce qu'il y a en dessous. Donc, parfois, c'est clair, parfois, c'est foncé. Ce qui, en fait, explique pourquoi l'atmosphère de Jupiter est changeante. Elle n'est jamais, 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 jamais identique. Les seules choses qui sont identiques dans l'atmosphère, il y a deux choses qui resteront toujours. C'est, un, la grande tâche rouge, la GTR, la grande tâche rouge de Jupiter, qui est un énorme cyclone, qui tourbillonne depuis des centaines et des centaines d'années. Il a tendance à perdre un peu de, actuellement, de sa surface. Il est deux fois moins grand qu'il y a plusieurs centaines d'années. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se relancer et devenir encore plus gros. Ça, on n'en sait rien. La dynamique des fluides sur Jupiter est vraiment très complexe. Et puis, il y a une deuxième chose qui sera toujours visible. C'est les deux grandes bandes équatoriales que l'on peut voir et admirer tous les soirs. Alors, bien entendu, l'atmosphère de Jupiter est bien plus complexe que ce que je viens d'expliquer. Il y a notamment des phosphores et d'autres composés qui viennent jouer un peu les troubles faites là-dedans. Mais en général, c'est bien ça. Voilà, mes amis, le QI qui touche à sa fin. Merci, Cédric, pour ces magnifiques photos qui ont illustré mes propos. Et petite et dernière anecdote concernant la composition et la chimie de Jupiter. Dans les années 1918-1920, les astronomes avaient une toute autre vision de Jupiter par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gros télescopes, on a des spectrographes, on a lancé des sondes, on a analysé tout ça. A l'époque, on se perdait encore en conjecture sur la nature, notamment de la grande tâche rouge de Jupiter. Et savez-vous ce que j'ai lu dans un vieux, vieux, vieux bouquin d'astronomie que j'ai retrouvé dans une vieille, 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 vieille bibliothèque ? Eh bien, on présageait que la grande tâche rouge n'était rien d'autre qu'une énorme plaque de verglas. La seule et unique plaque de verglas solide sur laquelle on aurait pu marcher sur Jupiter et qui flottait sur les océans de gaz. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la science avance, que plus on se pose de questions, plus on a des réponses et moins on en sait, et plus on découvre des choses. La science c'est comme ça, l'astronomie c'est comme ça. C'est une des rares sciences aujourd'hui qui ne peut pas, entre guillemets, reproduire en laboratoire la majeure partie des phénomènes qu'elle observe visuellement. On est perdu dans des méandres de conjectures et d'hypothèses et de calculs, etc. Nous sommes, nous, les astronomes, des porteurs de lumière et nous éclairons l'espace et le monde. Voilà, sur ces petites digressions poétiques, mes amis, je vais vous laisser contempler Jupiter en courant jusqu'à la fin de l'été. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos clichés comme Cédric ou vos dessins pour que nous puissions ensemble les admirer. Ciao la compagnie et je vous laisse avec un tout petit bout de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada